salut à tous ici jess91 voilà je fais ma première vidéo sur youtube première vidéo parce que première moto donc je vais essayer de faire des vidéos assez sympa c'est propre donc c'est la première donc excusez moi c'est mal fait mal cadré mal machin surtout que j'ai pas encore la gopro donc voilà alors je viens d'acquérir un nouveau joujou on va dire j'aime tout juste de l'acheter ça fait quoi une semaine et demie que je l'ai er6n de 2008 belle machine je suis bridant à deux il me reste encore 10 mois à tenir d'autres priorités ça fait un an que j'attends donc je suis comme un gosse et malheureusement c'est le confinement donc je peux même pas kiffer comme je veux mais bon je me sacrifie pour aller faire les courses en moto et compagnie donc ça va donc voilà alors le but de mes vidéos après ça sera plus partagé trouver d'autres gens du secteur pour tourner ou quoi ou caisse la plupart mais mes proches ils ont pas de bécane pas le permis donc tout seul c'est bien beau mais c'est vrai que plusieurs je trouve ça plutôt cool et aussi le but de partager tout ce qui est modification sur les bécanes ou les petites astuces et compagnie voilà j'ai pas mal de projets pour le pour la bête là donc je vous partagerai ça dès que les boutiques commencent à rouvrir un peu plus c'est que je pourrais commencer à faire des achats et que ce sera un peu plus un peu plus cool ups je vous ferai des vidéos donc voilà er6n 2008 je suis bridé à 2 alors que dire franchement je m'y suis fait tout de suite surtout que moi de base était sur la z650 à l'auto école c'est une bonne des cannes assez maniable et moi je suis assez grand en plus enfin assez grand pas de m mais je fais plus d'un mètre 80 et franchement franchement ça va au niveau des jambes et tout nickel alors à l'avenir ce que je vais faire sur les vidéos voilà je vous ai dit que moi je fais c'est manuel les petits projets petites modifications qui vont venir à l'avenir sur la moto je vais commencer par je vais faire dans l'ordre je vais commencer par ce foutu support de plaques et ses gros clignotants de mobilette je trouve ça dégueulasse sur une bécane pareil je trouve ça dégueulasse c'est c'est pas concevable on a une super forme j'adore là les flancs sur les côtés là avec la selle bon là c'est le confort je l'achetais comme ça il avait déjà la selle confort avec les poignées barracuda et je vous ferai ça après mais je trouve que ça fait super des ça casse le truc en fait donc ça ça va sauter ensuite deuxième chose que je voulais faire voilà c'est la tête la tête de fourche sympa mais trop arrondi à mon goût je suis pas femme de ouf moi de base je voulais la z750 je me suis fait avoir j'étais mal renseigné je pensais qu'on pouvait la brider mais non on peut pas la brider donc j'ai pas pu la prendre le jour j'y me suis fait voir du coup je me suis orienté sur mes r6 et j'ai vu beaucoup de r6 avec les têtes de z750 et franchement ça change de ouf la gueule et moi je kiffe j'en ai beaucoup critiqué que ça faisait kéké mais tant pis moi je préfère avec une tête de z par contre je mettrai pas la tête de la z750 j'ai fait mes petites recherches sur les forums les tutos et compagnie là et en fait le mieux ce serait de mettre la tête de la z1000 parce qu'il n'y a pas le compteur qui est greffé dessus donc du coup il ya juste à monter la tête directement sans toucher au compteur j'ai parlé chez les photos parce qu'il faut faire quand même quelques pattes de fixation il faut créer soi même percer et tout bon c'est pas bien méchant c'est tout con même si vous n'êtes pas bricoleur vous allez à bricorama des trucs fait percer ou un collègue ou quoi vous pouvez vous arranger donc si on a qu'on besoin je vous partagerai les photos il ya tout que détaillé la salle à l'avenir pour le moment je peux pas tout est fermé que le confinement c'est un peu galère et voilà donc ouais la tête support de plaques la tête elle va sauter les rétros aussi moi je pense qu'en premier ça va être le support de plaques et les rétros parce que là les rétros franchement j'ai l'impression vous savez des rétros de chapitre à les petits dax et tout là je trouve ça horrible donc ça ça va sauter je vais en mettre des qui partent en biais en triangle assez agressif surtout que dessus voilà j'ai déjà des petites poignées sympa barracuda avec des leviers de freins et embrayage renforcé réglable donc c'est plutôt sympa donc voilà dessus j'ai déjà modifié ça c'est à dire que sur les écopes latérales le gars m'avait mis des écopes en noir mat fait à la bombe mais tout granuleux tout dégueulasse donc du coup il me restait du film carbone dans la voiture il me restait un rouleau donc avec le rouleau voilà j'ai pensé un peu pour éviter les accrochés et voilà j'ai fait mon coiffeur pareil en parlant de bombe de peinture voilà le mec qui m'avait mis du noir ici là surtout le pot et vu que ben en fait le pot il devait être rouillé dégueulasse et il m'avait mis de la bombe de peinture dessus mais déjà ça tient pas qu'à zéro pied à s'il est bonjour mais si on excusez moi petit imprévé excusez moi donc voilà ici voilà donc j'y suis allé un peu à la paille de fer au début puis au papier de verre j'y suis allé franco j'ai déjà enlevé le plus gros mais en gros tout le pot était plus ou moins dans cet état là là où il ya la soudure donc donc voilà ça rend un peu mieux bon j'avais qu'un seul papier de verre j'avais pas d'autre devant donc c'est pas fini j'ai pas eu le temps de mettre de balle de papier de verre et compagnie donc c'est pas le rendu final et et voilà pareil ce que je me fais chier à faire ça mais en fait je me suis aperçu que lui m'a mis ça là dessus sauf qu'en dessous ça cache un peu du cache misère donc là le pot on voit qu'il est bien rouillé attaqué aussi donc dès que je peux je pense que je mettrai une petite ligne sympa en attendant voilà on s'occupe et et puis et puis voilà qu'ils aient d'autres je sais pas trop j'ai peut-être pas m'éterniser 30 mille ans non plus là dessus mais voilà donc à l'avenir je vais vous faire des vidéos modifications vous ferai à chaque modification sur une petite vidéo en même temps et quand j'aurai fait un sort a fait un grand changement global sur la moto je ferai une vidéo complète de a à z de toutes les modifications avec tout détaillé sur tout ce que j'ai fait sur la moto moi quand j'ai cherché sur youtube j'ai pas trouvé c'est un peu galère donc si je peux vous partager quelques idées ce qu'on avait r6 ou même pour d'autres bécane ça peut toujours servir et puis et puis voilà donc n'hésitez pas un commentaire sur les des questions des trucs si j'ai oublié des trucs ou ce que vous pourriez me dire à l'avenir pour les vidéos ce que je pourrais faire plus sympa c'est la première soyez indulgent et voilà c'est une bonne journée un bon confinement à tous et puis et puis voilà n'hésitez pas à vous abonner